Les entreprises en particulier ont compris qu'en protégeant la planète, c'est-à-dire en luttant contre les effets du dérèglement climatique et donc en s'engageant dans la transition énergétique et dans la croissance verte, il y avait de formidables opportunités de création d'activités et d'emplois. Donc on est en train de vivre une réconciliation entre le développement économique et la protection de l'environnement. Ce que je retiens de tous les contacts que j'ai eus ici aux États-Unis d'Amérique, c'est que contrairement à ce qu'on pense, vu d'Europe, c'est qu'il n'y a pas de blocage ici. C'est en train de s'accélérer. Les entreprises, les territoires, les États, les villes sont en train de s'engager fortement. Si tout le monde joue son rôle à la place qui est la sienne, je pense qu'il y aura un accord. Pourquoi un bon accord ? Un bon accord avec les actions qui l'accompagnent. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement un accord qui est recherché à Paris, c'est plus que ça. C'est à la fois un accord, des actions opérationnelles, des financements performants et une mobilisation des entreprises, des milieux financiers et des citoyens. C'est le week-end dernier pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous comprenez ? Merci.